Parfois, ils font semblant de s'entendre aussi, les locataires et les propriétaires. C'est ce que va nous raconter David Abiker. Bonjour David ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour les experts ! Alors comme ça, les conversations mondaines autour de l'immobilier, vous aimez ? Vous kiffez ça ? Elles ne sont pas mondaines, elles sont françaises ! Elles sont françaises ! Elles sont françaises ! Alors il fallait bien que je ne fasse pas exactement le lancement que vous m'avez donné. Je sais, à chaque fois vous le faites exprès. Moi j'aime bien écouter les gens qui parlent d'immobilier, les français qui parlent d'immobilier. Vous savez que les français sont très attachés à l'égalité, mais ils sont aussi très attachés à l'immobilier. Ça passionne, ça obsède l'immobilier. Et donc quand deux couples, deux français parlent ensemble d'immobilier, ils font attention. Ils font attention à ce que l'un des deux couples ne soit pas plus égal que l'autre sur le plan immobilier. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, quand le couple numéro 1 explique au couple numéro 2 que c'est très très dur de devenir propriétaire, le couple numéro 2, il dit « Ah oui, c'est dur, on est égal dans la dureté ». Mais imaginez que le couple numéro 2 est déjà propriétaire. Il faut qu'il fasse très attention à sa réponse pour éviter que le couple numéro 1 se sente en inégalité, en infériorité. Donc il répond « Oui, c'est très dur de devenir propriétaire. Nous, on a eu un mal fou à avoir notre prêt. Les gens, les gens, les gens sont délicats, les uns envers les autres quand ils parlent d'immobilier. Un autre exemple, le couple numéro 1 s'étonne « Comment ? Vous êtes déjà propriétaire ? À 35 ans ? » Et là, le couple numéro 2, que va-t-il faire ? Non, il ne va pas répondre « Eh ouais, on a du fric et on t'emmerde ! » Même s'il le pense. Non, 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 pas du tout. Le couple numéro 2 va baisser la voix, regarder le bout de ses chaussures et il dit « Oui, on a eu beaucoup de chance, virgule, une donation ». Et là, le couple numéro 1, qui est locataire, ne sait pas trop quoi dire entre l'envie, la jalousie ou la compréhension. Alors il dit « C'est sûr, ça aide ! » La voix tremblante. Et puis un jour, le couple numéro 1 va dîner chez le couple numéro 2. Et la femme du couple numéro 1, elle ne peut pas résister. Il faut qu'elle visite. Elle a besoin de visiter. Elle a un besoin irrépressible de visiter, obsessionnel de visiter. Alors elle dit à la femme du couple numéro 2, qui est propriétaire d'un air gourmand, « Je peux visiter ! » Et là, ça recommence. La femme du couple numéro 2 va faire visiter ses 175 mètres carrés. Eh oui, c'est dur à porter, 175 mètres carrés. En ayant bien soin de ne pas être trop heureuse, trop contente de sa surface habitable. Pour pas que la femme du couple numéro 1 pense qu'elle se vante. Les gens sont délicats, les uns envers les autres. En fait, les masques tombent après le dîner. Le couple numéro 1 rentre chez lui avec sa voiture. Et le couple numéro 2 reste chez lui avec son appartement de rêve. Et là, la femme du couple numéro 2 dit à son mari, « Ça doit être dur pour elle de ne pas être propriétaire. » Et son mari lui répond, « Tu te rends compte tout ce fric foutu en l'air chaque mois dans un loyer ? On est bien contents chez nous, propriétaires ! » Et pendant ce temps-là, le couple numéro 1 est dans sa voiture, sur le chemin du retour vers sa location. Et généralement, elle dit à son mari, « Ils sont quand même bien installés. » Et lui, il dit, « Ouais, quand même. » Mais quand même. Il ajoute, « Remarque, si t'es propriétaire pour avoir un goût de chiotte, je préfère rester locataire. » Voilà, voilà comment on se console. Merci beaucoup.